L'évangélisation Comme le terme qui englobe toute l'activité de l'Église envoyée par le Christ dans le monde. En 1975, le texte de Paul VI et Evangelii Nunciandi, Paul VI comprend l'évangélisation comme définissant la mission du Christ. Le Christ, ce point est décisif, si vous n'avez que ça à retenir aujourd'hui, c'est le Christ lui-même qui est l'évangile de Dieu, qui est l'annonciateur de Dieu. C'est le Christ qui est la bonne nouvelle de salut et de grâce de Dieu. Alors c'est donc devenu un mot, évangélisation, dans lequel on met beaucoup de choses. On parle de polysémie de façon savante, il a de multiples sens. J'ai listé. Dans le mot évangélisation, sous le mot évangélisation, on met la proclamation de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus le Christ. On met aussi parfois la traduction du message évangélique, afin qu'il soit audible dans une culture, dans une rationalité donnée. L'évangélisation peut signifier aussi l'entrée en conversation avec les autres, ça a été évoqué tout à l'heure, y compris avec celui donc qui est étranger à la chose chrétienne. L'évangélisation pourra désigner aussi le service des frères et des sœurs, à commencer par les plus pauvres, les plus souffrants, l'avons entendu à l'instant. Ce service fraternel vaut sur deux versants à l'intérieur de l'Église, et enfin pour tout être humain, puisque pour nous, chaque être humain est une créature de Dieu et est désirée, vivante par Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure aussi, l'évangélisation, c'est la présence toute simple à la vie commune, au milieu des autres, dans et pour la construction d'un environnement social, politique, écologique, bref, pour une vie bonne. Je souligne ici un point qui me tient à cœur, et je crois qu'il vaut mieux se le redire. Le christianisme n'est pas contre-sociétaire, sauf pour des tendances ultra, qui ont toujours été ensuite écartées du point de vue de la foi. Le christianisme n'est pas contre-culturel. Je renvoie ici à l'épître à Diocnet, donc un des plus anciens textes chrétiens là-dessus. Nous ne vivons pas en ghetto. Nous n'avons pas de tabous alimentaires. Nous sommes loyaux par rapport aux autorités laïques. Nous assumons notre citoyenneté terrestre. Nous assumons notre solidarité avec le commun, par exemple dans la justice redistributive, par le biais des impôts et des taxes. L'évangélisation, c'est aussi la passion dynamique, ou le dynamisme passionné, je ne sais plus trop comment dire, pour agir en vue de la promotion humaine, développement humain. Émancipation, justice, paix, sont des dimensions intégrantes du service de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est aussi le témoignage de vie, ça vient de nous être dit et manifesté, qui vaut sur un plan personnel, mais aussi sur un plan collectif, sur un plan institutionnel. Cela vaut pour l'être de l'Église. Souvent on dit, la charité, ce soit des gens, n'est-ce pas, des fils de l'Église, des filles de l'Église aussi, bien sûr, qui doit le pratiquer, si vous n'avez pas le mot charité, vous le changez, solidarité, agapé, qu'importe ici. Oui, mais, charité, ça vaut aussi pour l'institution, et ça, c'est très peu travaillé. Les fonctionnements institutionnels, donc l'être même de l'Église, ça peut jouer en faveur de la réception de l'Évangile, ou au contraire, contre la réception de l'Évangile. Et c'est une des critiques que j'entends, en tout cas un sens de milieu, qui sont extérieurs, c'est vrai, aux nôtres. Une critique qui court, je vous l'avais déjà peut-être dit il y a deux ans, les catholiques vivent-ils à l'intérieur de leur Église du message évangélique qu'ils annoncent à l'extérieur ? Cette question est redoutable. J'ai perdu de vue Solidarité Paysan, là. J'ai travaillé avec vous, enfin pour vos associations, sur la question de l'argent et du don dans les trois monothéismes. J'ai repris le même travail pour des jeunes étudiants en économie. Donc j'ai parlé des textes fondateurs des trois monothéismes sur ces deux questions. Et la première question qu'on m'a posée c'est, est-ce que les religions pratiquent ce que disent leurs textes fondamentaux ? Je m'y attendais, mais ça c'est capital. C'est l'Évangile vécu, y compris institutionnellement, qui est éloquent. Alors il y a une autre question qui habite le geste d'évangélisation. C'est une question que je porte depuis fort longtemps, je pense que je mourrai avec elle. « Qui parle à qui quand il est question de Dieu ? » Mais nous aurons les questions d'y revenir. « Qui parle à qui en définitive quand il est question de Dieu ? » Voilà, vous avez compris, nous déclinons tous, toutes, peu ou prou, ces différentes facettes de l'évangélisation. Mais on insiste peut-être plus sur tel ou tel point, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est bien pour ça que nous sommes très diversifiés. Alors j'en arrive à mon second point. Quelques fondamentaux de l'évangélisation, ou du rapport à l'évangile, ou du rapport à l'annonce. Quelles sont les connivences, au fond, de vos mouvements, de nos mouvements, avec l'évangile ? Je me suis arrêté à cinq. Il était temps que je m'arrête, parce que... Mais en même temps, ça m'a passionné. Peut-être que je ne pourrais pas vous rendre la même passion ici, ou que vous ayez la même passion. Mais il y a peut-être là un point qui serait très intéressant pour nous tous, c'est de développer une spiritualité des mouvements d'action et des mouvements un peu stoïques. Il y a toujours eu une tradition de spirituel, mais je me demande s'il n'y a pas encore à l'asseoir un peu plus aujourd'hui. C'est un peu pour ça que je me suis laissé aller à ce second point. Première connivence, c'est autour de l'engagement de Dieu dans l'histoire des hommes. Vous lisez, nous lisons, je lis avec vous, l'histoire de Jésus comme l'histoire de Dieu avec nous, comme la venue de Dieu dans notre histoire, ce qui est dans le droit fil, comme vous le savez, de l'héritage juif d'une foi en Yahvé, qui marche avec son peuple, qui accompagne, ça a été dit tout à l'heure, qui se préoccupe de son peuple. Nous croyons que c'est dans notre monde, dans notre temps, que nous avons à reconnaître la profondeur de l'implication de Dieu dans la condition humaine, dans le temps. Dieu est devenu pour nous l'un d'entre nous. Dieu est devenu notre voisin et notre frère à travers le Christ. Et c'est en contemplant, en méditant, en nous laissant questionner par la manière de vivre de Jésus, donc par ses gestes et ses paroles, les deux que nous approchons de Dieu, que nous apprenons un peu mieux sa richesse, son étrangeté. J'y reviendrai à plusieurs reprises. Car tel est désormais le paradoxe dans lequel nous nous tenons. Tout à la fois, c'est un individu limité, situé dans une époque, qui manifeste la face humaine de Dieu. Mais Dieu nous demeure encore caché, c'est le vocabulaire de Saint Paul. Il nous demeure dans l'invisibilité, c'est le vocabulaire de Saint Jean. J'y reviendrai tout à la fin. Si donc nous pouvons dire quelque chose de Dieu à partir de Jésus, à partir de la présence de son esprit, notre discours restera toujours pauvre de Dieu. Il bute sur le mystère. Comme avait dit un célèbre théologien jésuite, il bute sur l'abîme de mystère de Dieu. Et ça, c'est une épreuve pour l'apôtre. J'emploie les vieux mots d'apôtre, j'aime vous, c'est l'envoyé, qui est délégué pour aller, porter, représenter le Seigneur ailleurs. C'est l'épreuve de l'apôtre. Il doit reconnaître qu'il ne tient pas celui dont il parle. Qu'en définitive, seul Dieu est capable de bien parler de lui-même. Ainsi, l'apôtre est toujours jugé, par le discours même qu'il tient. Alors voilà pourquoi, sur un certain nombre de lieux, de temps, l'apôtre connaît un retournement. Il croyait apporter, il croyait donner, il croyait enseigner, il croyait instruire. Je peux continuer les différentes figures. Et voilà que dans ce geste même, il se retrouve en état d'apprentissage. Il est en train d'apprendre quelque chose de celui dont il parle. Lui-même, au fond, se découvre encore ignorant. Oudant, je ne tiens presque rien de celui dont je parle. Deuxième fondement, deuxième collivance, c'est la question du salut. Un salut nous a été annoncé. Jésus, pour nous, je me graisse sur la conférence d'il y a deux ans, est pour nous le sauveur. C'est son nom, nous l'avons entendu à Noël. Il s'identifie au geste de sauver, sous ses trois figures, la salutation de chaque individu, la libération de ce qui nous rapetisse, de ce qui limite notre puissance de vie, et le soin, voire la guérison du corps et du psychisme. Et quand on demande à Jésus qui il est, il répond. Allez dire, les aveugles voient, les voiteux marchent, sourds entendent, on pourrait continuer cela. C'est un salut concret. Aujourd'hui, ici, Jésus ne fait pas de discours sur les souffrances, sur les duretés vécues. Il agit, il guérit, il s'attaque aux causes des souffrances, il restaure la vie, il accueille les isolés, les malvus, les gens qui sont tenus pour des moins que rien. Il sert à la vie. Alors, puisqu'on est dans le travail de travailler sur la diaconie, il exerce la diaconie. Dans un double sens, il sert Dieu et il sert les créatures de Dieu. Un point, ici, que je souligne à nouveau, Jésus va à l'élémentaire. Il prend au sérieux ce qui rend la vie sérieuse et possible. Il prend au sérieux l'élémentaire. Il va aux choses les plus simples. Et depuis, justement, beaucoup d'entre vous superposent le visage de Jésus au visage pathétique des hommes et des femmes en souffrance. Étrangement, les traits de Jésus et les traits des visages humains en souffrance, en attente, se mêlent, comme s'ils devenaient indissociables. Je ne vais pas répéter ici des phrases connues. Lui, ben oui, non, ce n'est pas comme ce qu'il disait l'autre. Toi, c'est un peu moi. Et moi, c'est aussi toi. Il y a une espèce d'indissociabilité. Alors, c'est ici le texte de Matthieu 25 qui est souvent utilisé dans un centre de courant sur le jugement dit dernier. Ce texte demeure un support de méditation, d'inspiration. Ce qui est d'importance, quand vous lisez ce texte, que vous connaissez certainement par cœur, puisque tous ici, toutes, ont sans doute encore un peu de culture chrétienne, donc il y a tout un paléo-cerveau qui encore peut fonctionner. Ce n'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui. C'est devenu rare. Ce qui a de l'importance au cœur de Dieu dans ce texte, je me répète, c'est l'essentiel humain. Manger, visiter, vêtir, donner à boire, ne pas abandonner, ne pas abandonner. Ce qui nous juge, au fond, ce n'est pas demain, le texte est rusé, il joue avec un conte populaire. Ce qui nous juge, c'est le présent de la sollicitude. C'est l'action pour le frère et la sœur dans le besoin. Et nous le savons tous, c'est dans le présent de la charité pratiquée, ou de la solidarité pratiquée, ou de l'agapé, ça fait plus avance dans le grec, que nous sommes du côté de Dieu, que nous sommes du côté du bonheur, que nous sommes du côté de la joie. Ce point vaut la peine d'être redit et vous le déclinez souvent dans vos traditions. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la conviction, ce n'est pas la croyance qui nous juge en définitive. Je vais employer les vieux mots de la tradition, c'est l'œuvre de miséricorde. Et voilà pourquoi on peut être du côté de Dieu, on peut être très proche de Dieu, sans en être conscient. On n'a pas besoin d'être conscient de ce que l'on fait par rapport aux frères pour être du côté de Dieu. Tout ça s'éteint. Alors évangéliser, c'est peut-être s'étonner qu'il y a tant d'hommes, de femmes, d'associations, d'institutions qui œuvrent à la cause de Dieu dans le monde, et souvent sans le savoir. Mais il faut que nous, que l'Église, donc nos associations, aient un cœur assez grand pour voir ça. Et pour l'expliciter, s'il faut expliciter quelque chose. Troisième élément, si je ne vous ai pas encore endormi. Troisième fondamentale, troisième connivence entre l'Évangile et vos pratiques de mouvement. Ceci peut éclairer l'évangélisation en actes et en paroles. C'est l'énigmatique vision du royaume de Dieu. Je viens de laisser entendre que nous pouvons être co-créateurs avec Dieu, d'un monde qui rigue des gestes de salut. Mais, il faut tout de suite corriger, nous ne sommes pas maîtres de l'histoire. Et justement, Jésus annonce le royaume de Dieu comme à la fois advenu et restant promis. C'est cette tension qui reste à être pensée et qui n'est pas si simple pour, peut-être, nos traditions de mouvements d'action. Alors, comment comprendre cette affaire du royaume de Dieu dans la tradition des mouvements ? Vous savez comme moi que l'expression « royaume de Dieu » est critique par rapport aux royautés terrestres. Si vous n'avez pas le mot « royauté », puisque chez nous, on a donc coupé la tête du roi. Alors, si vous allez en Belgique, il ne faut surtout pas le dire trop. D'ailleurs, les belges nous redisent « Ah, vous, avec la cour de Paris, » Oui, parce qu'on a refait des rois depuis, mais ça c'est une autre affaire. Oui, voilà. Donc, elle est critique par rapport aux autorités terrestres, aux puissances terrestres. C'est-à-dire que le royaume de Dieu porte l'espoir d'une nouveauté dans l'histoire. Le royaume de Dieu porte l'idée qu'il est possible que se réalise un jour, effectivement, un monde renouvelé, des vies renouvelées. Et dans l'évangile de Jésus, justement, le royaume de Dieu est associé au bonheur et à un appel à muer, à modifier notre regard. Je cite Marc 1,15, « Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La phrase est simple, mais intéressante. « Se convertir consiste à recevoir la nouveauté de Dieu, non pas comme une menace, mais comme une promesse positive, comme un bonheur. » Autrement dit, Jésus nous dit qu'il y a encore du bon à venir, du possible. Quelque chose du monde de Dieu peut venir dans notre monde. Et cette annonce encourage à ouvrir nos possibles, à ouvrir nos capacités à la force de Dieu, à la surprise de Dieu. Vous prononcez comme moi le Notre-Père, au moins de temps en temps, et vous formulez ce vœu, puisque Notre-Père est plein de vœux. On est encore, il y a une période des vœux. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond ? Que ta puissance de renouveau donne leur pleine mesure à nos capacités humaines, à nos possibilités humaines. Alors où on découvre la force de renouvellement de Dieu, la force de renouveau de Dieu ? Eh bien, c'est quand nous agissons, quand nous discernons aussi ce qui, dans nos capacités d'action, demeure encore aberrant, égoïste, injuste, voire peut-être encore monstrueux, puisque nous ne sommes pas des dieux. En tout cas, ça se saurait. Vous savez, comme moi, on est tous suffisamment vécu, que parfois, vouloir faire le bien peut conduire aussi au pire. Mais allons plus loin sur ce texte, sur cette affaire, parce que ça peut concerner nos traditions. Même nos désirs sont à convertir, sont à dépasser, au moins, quand on les considère dans leur état actuel. Vous avez peut-être lu le beau livre de Lewis, L'autobus du paradis. Je vous conseille de le lire. Dans ce livre, Lewis parle de l'enfer. Et vous allez voir, vraiment, c'est un enfer auquel on ne s'attendait pas. Enfin, en tout cas, moi pas, avant que je le lise. Ceux qui arrivent en enfer, en fait, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils ont tout ce qu'ils veulent. Il y en a un qui veut une voiture, grande voiture, pas de problème. Eh, une voiture. Il y en a un qui veut une maison, grande maison, belle maison, pas de problème. Il a une grande maison. Il y a seulement un petit problème, c'est que la voiture rouille et il pleut dans la maison. Alors, la parabole de Lewis veut dire ceci. Les désirs en enfer sont satisfaits. Mais comme ils sont de mauvaise qualité, eh bien, cette mauvaise qualité, eh bien, se manifeste au moment, justement, où l'objet désiré est trouvé. Autrement dit, il faut savoir dépasser l'état présent de nos désirs pour ne pas y limiter, y limiter nos possibilités. Et voilà la face de l'annonce du royaume de Dieu et la face aussi du royaume de Dieu lui-même. « Passer au-delà de la médiocrité de nos désirs, de la petitesse de nos désirs. » Beaucoup d'entre vous ont ainsi éprouvé le geste de prier, non pas comme une dévotion, mais comme le geste qui articule nos désirs sur la grandeur de Dieu, sur la démesure de Dieu, disent d'autres. Prier, au fond, c'est entendre, c'est reconnaître que ce qu'on appelle Dieu conteste la réduction de nous-mêmes à un ordre limité, qu'il soit profane ou sacré. Le priant, c'est quelqu'un qui accepte d'entrebailler l'ordre présent des choses, la réalité actuelle. Il y a des possibilités à venir dans le tissage de nos relations sociales, de nos relations politiques, de nos relations culturelles, associatives, que sais-je encore. C'est dans l'action qu'il nous reste à concrétiser cette articulation de nos capacités au royaume de Dieu. Alors, les hommes, les femmes d'action qui entendent la force du royaume, ou la force de l'annonce du royaume, parmi nous, ce sont des entêtés. Des entêtés qui arrivent à vaincre les tentations du désespoir, nous l'avons connu tout à l'heure, les tentations du découragement, ou la tentation aussi de la seule conservation de soi. Alors, ce sont des gens, des hommes, des femmes, des groupes, qui savent qu'il peut y avoir des causes qui peuvent être plus grandes que le maintien de notre petite vie. Quatrième connivence, quatrième fondamentale concernant l'évangélisation. Adjoindre le corps ecclésial d'espérance au corps d'espérance de la société. Ça fait jargonnant, je reconnais, mais je vais m'expliquer. L'enjeu, c'est ici un travail commun sur l'avenir. J'ouvre cette affaire. Ne notez pas tout ça, je ne vais pas faire un coup. Nous sommes dans des sociétés, je fais très, très, très court, nous sommes dans des sociétés qui, grâce à des siècles d'efforts, grâce à des siècles d'accumulation de ressources intellectuelles, économiques, financières, scientifiques, technologiques, que sais-je encore, sont arrivés à prendre en charge le rapport à l'avenir. Sont arrivés à prendre en charge l'invention de l'avenir. Et c'est comme ça que le salut physique, le salut terrestre, s'est petit à petit dissocié du salut céleste ou du salut religieux ou spirituel. Peut-être ça du côté de la Renaissance. C'est-à-dire que dans nos sociétés, la vie humaine, petit à petit, est devenue une fin en soi. Et ce sont désormais des institutions collectives qui gèrent le rapport à l'avenir et qui permettent de nous donner des garanties par rapport à l'incertain, par rapport à l'imprévisible. Je sais qu'on est dans la crise, mais quand même. Regardez les grands systèmes que nous avons mis en place. Assistance publique, sécurité sociale, assurance de toutes sortes, contrôle sanitaire, hébergement de personnes, pourront continuer à l'infini. Alors, je lis ces systèmes comme concrétisant les responsabilités humaines par rapport à l'espérance. Et je les appelle corps d'espérance, justement, parce qu'ils prennent en charge l'avenir individuel et collectif. Corps, ça désigne quelque chose d'institué, d'organisé. Et espérance, c'est parce qu'il y a dans ces systèmes un certain amour de l'avenir. En tout cas, une volonté d'avoir confiance dans l'avenir, de prendre les moyens d'avoir confiance dans l'avenir. Alors, il faudrait déployer, je n'ai pas le temps ici, mais ces corps portent des visées, des idéaux, des perspectives pour l'amie collective. Ces corps d'espérance sont aussi des lieux de résistance par rapport au mal, par rapport à la souffrance, par rapport à l'abandon. Regardez les systèmes d'aide, les techniques de soins, les politiques de santé, les politiques éducatives, la prévention, enfin, que sais-je encore. Ces corps se soumettent aussi à des corpus de droits, à des ensembles de droits. Alors, c'est vrai. Et il y a quand même, avec toutes les limites que connaissent nos sociétés, il y a quand même une évolution des droits, ou des corpus de droits. On a élevé petit à petit, dans cette haute de lieu, le minimum du supportable, le minimum du justifiable, ou inversement, on a fait baisser les limites de l'insupportable. Il faudra ici parler de différentes lois. Et puis, ces corps focalisent, c'est pour ça qu'on voit bien qu'ils sont importants pour tous, ces corps focalisent des mobilisations sociales, politiques puissantes. Je ne fais pas de schéma, mais vous n'avez pas trois mois en France sans qu'il n'y ait, sur ce terrain-là, des mobilisations importantes. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi vous, notamment dans les mouvements plus solides de laïcs, œuvrent à ces corps d'espérance. Alors, c'est par vous que s'opère, justement, une couture avec un autre corps d'espérance, qui est l'Église. L'Église, c'est le corps social du Christ. Et à ce titre, l'Église porte l'espérance de la résurrection, c'est-à-dire de la victoire de Dieu sur les forces de mort. Et cette espérance de résurrection, dans l'histoire, a eu plusieurs formulations, interprétations, ça donnait lieu à plusieurs différentes pratiques, différentes spiritualités, selon les générations, déjà ici, dans la salle, on a plusieurs visions de cette affaire, selon les situations de l'Église dans la société, selon la compétence aussi des acteurs de l'Église. Cette espérance de la résurrection a été concrétisée dans des styles différents, de formes institutionnelles. Puisqu'on est dans la déconnie, il faudrait évoquer l'hospitalité des malades dans l'Antiquité, on pourrait évoquer les auspices au Moyen-Âge, on pourrait évoquer les écoles pour les enfants, on pourrait évoquer les dispensaires dans les missions, on pourrait évoquer la multitude d'associations diverses de solidarité, c'est considérable, et personne ne remet ce travail fondamental chrétien en cours. Alors, ce que confesse l'Église, et ce qu'elle médiatise institutionnellement, c'est que Dieu espère en nous, c'est que Dieu a foi en nous, que Dieu est un Dieu humain, qui choisit, pour prendre l'expression du Méncier Testament, ou du Premier Testament, qui choisit la vie. Et l'espérance de Dieu, l'espérance de la résurrection, a un horizon qui dépasse l'horizon des corps d'espérance de nos sociétés. L'espérance de Dieu a un horizon qui dépasse la capacité de contrôle de l'avenir de nos sociétés, ou par nos sociétés. Au fond, l'Église articule les espérances de nos sociétés sur l'espérance de Dieu pour notre monde. Et l'espérance de Dieu intègre, assume toutes les espérances humaines pour les faire converger vers leur accomplissement, vers leur plénitude. Je vous renvoie ici à la belle vision, enfin, moi je la trouve belle, mais la belle vision de Jean dans l'Apocalypse, qui voit non seulement les douze tribus d'Israël, mais aussi tous les gens venus de toutes les nations qui convergent vers Dieu. Alors cette articulation entre les corps d'espérance de notre société et le corps d'espérance de l'Église se fait grâce à une multitude de personnes qui cherchent à vivre leur foi en étant solidaires des corps d'espérance de la société. Et ces acteurs, vous en êtes, sont les traits d'union, justement, entre les corps sociaux qui réalisent laïquement l'espérance et l'espérance de Dieu. Il faudrait évoquer le terrain de l'éducation avec les enseignants, les administratifs, les gens des services, il faudrait évoquer le monde de la santé, les scientifiques, les soignants, il faudrait évoquer le monde de la politique, avec ceux qui restent des serviteurs du bien commun, même si aujourd'hui, beaucoup sont interrogés. Les militants, aussi, sont dans le politique, les syndicalistes, que sais-je encore. Il faudrait évoquer le monde de l'agriculture, avec les paysans, les agriculteurs, les techniciens, les ingénieurs, il faudrait évoquer le monde du commerce, le monde des laboratoires. C'est des intuitions portées par vos mouvements. Mon lieu de travail est aussi le lieu où j'essaye de vivre un peu de sainteté et un peu de la grâce de Dieu. Mon lieu de travail est, au fond, le lieu de mon rendez-vous avec le Seigneur. Cinquième et dernière connivence, cinquième et dernier fondamental concernant, donc, le rapport des mouvements à l'Évangile. L'Église de Dieu inaugure une nouvelle alliance humaine. Je m'explique là-dessus, parce que, me semble-t-il, beaucoup de mouvements sont sur ce terrain. C'est compliqué de penser la nature du rassemblement chrétien, ou encore l'identité chrétienne. Pour moi, c'est très compliqué. Il est tellement difficile de sanctuariser le christianisme, de l'identifier à des frontières. Je sais que dans le monde catholique, depuis quatre siècles, il y a une obsession des frontières, savoir qui est dedans, qui est dehors, mais les choses sont beaucoup, beaucoup plus complexes que ça. Parce que le christianisme est travaillé par une exigence de dépassement des frontières, y compris celle des assemblées, qui se reconnaissent comme chrétiennes. Dès le début, en effet, l'Église s'est présentée, au moins dans le champ missionnaire de Saint-Paul, comme un groupe multiethnique, multiracial, qui dépasse les frontières des cités. Et certains ont pu parler à ce propos de l'Église comme d'une communauté des étrangers. C'est-à-dire qu'en Christ, des gens étrangers les uns aux autres, ce peut être notre cas, peuvent établir entre eux des liens de reconnaissance, des liens de fraternité. Autrement dit, pour un disciple du Seigneur, un homme n'est pas limité à ses frontières héritées, qui peuvent être des frontières politiques, des frontières familiales, des frontières sociales, des frontières nationales. Les Églises sont nées comme un rassemblement d'hommes, de femmes, de groupes, en plus de tous les autres rassemblements qui existent déjà. Donc, chacun, chacune, peut faire partie d'une alliance humaine qui déborde ses appartenances naturelles ou héritées, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas une appartenance absolue. Il n'y a pas une appartenance unique. C'est ce qui fait que le passage par le Christ, le passage par l'Évangile, comme vous voudrez, nous donne une grande liberté par rapport à nos appartenances, par rapport à nos statuts officiels. C'est ce que nous manifestons toujours dans le geste du baptême. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Ce n'est pas moi qui ai inventé la formule du baptême, mais nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Le baptême, c'est un geste qui subvertit les théories racistes, qui subvertit les hiérarchies sacrées, qui subvertit les dominations politiques totalitaires, qui subvertit les préjugés sur les autres. Il y a là une égalité fondamentale en Christ qui demanderait à être à nouveau pensée aujourd'hui. Reste que le rassemblement ecclésial, je fais référence à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du fait qu'on n'est pas contre-sociétaire, le rassemblement ecclésial n'est pas à l'écart du commun, n'est pas à l'écart de la cité commune. Les chrétiens continuent d'appartenir à une famille, à une cité, à obéir à un code juridique, que sais-je encore. Et cela va engendrer une tension féconde entre l'assemblée des chrétiens et la cité politique. L'Église est faite de gens venus de diverses nations, de diverses appartenances. Elle est donc enrichie par les différentes cultures, les différentes citoyennetés. C'est ce qui évite à l'Église de rester une secte ou de devenir communautariste ou de céder à la tentation du communautarisme. Il faudrait mettre ici toutes les nuances possibles, imaginables. L'Église ne vit de l'envoi du Seigneur qu'à la condition de se porter vers des étrangers, de recevoir des nouveaux venus, d'entrer en conversation, pour prendre la belle expression de Paul VI en 1964. Elle ne vit de l'envoi du Christ qu'à la condition, comme disait même Paul VI en 1964, de s'asseoir dans les assemblées humaines où elle est invitée. J'ai vérifié avant de me dire. C'est très beau, ça. S'asseoir dans les assemblées humaines où elle est invitée. Alors, où l'Église est-elle invitée ? Comment mérite-t-elle d'être invitée dans l'espace laïque ? Et à quelles conditions ? Je votais. Ce que je veux dire ici, je fais rebondir une affaire souvent tenue par saint Augustin qui lui-même est tombée d'ailleurs sous sa propre critique. Mais on peut être un saint et être plein de contradictions. C'est-à-dire pour ça que dans notre tradition, ce sont des gens plein de contradictions qui peuvent être élevés à la sainteté, au moins officiellement. Tout le monde participe à la sainteté du Seigneur. Et pour saint Augustin, l'Église est hérétique quand elle ne parle plus qu'une seule langue, quand elle ne devient qu'un parti. Alors si le mandat du Christ est missionnaire, le mandat, pour pas les mots de la tradition catholique au XXe siècle, allez, de toutes les nations faites dix disciples, si le mandat du Christ est missionnaire, c'est parce que Jésus lui-même, dans sa vie publique, a vécu le ministère de la rencontre. Tournez les pages des évangiles, il n'est question que de rencontre de Jésus. Avec la diversité humaine. Des malades, des bien-portants, des pécheurs, des hérétiques, mais aussi des observants religieux. des hommes, des femmes, des enfants, des adultes. Et il rencontre les gens n'importe où, sur une montagne, dans la plaine, au pied d'un tombeau, il faudrait, je n'ai pas le temps, au bord de la mer. Un breton ne peut pas l'oublier. Quand on est devant l'immensité, il faudrait qu'on reprenne les pères grecs, quand ils sont au bord de la Méditerranée, quand ils sont en train de méditer devant l'immensité de l'horizon. Nous, l'océan, c'est encore, encore, un peu plus, 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 c'est vrai, c'est déjà en pressant, justement, l'inimaginable du royaume de Dieu. Bref, les évangiles nous racontent quoi ? Un art de rencontrer. Un art de converser les uns avec les autres. Je vais avoir un papier, j'ai transpiré là-dessus pendant un mois et demi, qui devrait paraître au mois de mars dans la revue d'éthique et de théologie morale, sur, justement, l'apprentissage et l'épreuve de la conversation. Assurez-vous, je ne vais pas vous embarquer là-dessus aujourd'hui. Alors, cet art de la rencontre va culminer dans l'évangile dans l'impératif de l'amour des ennemis. Puissante utopie qui travaille l'humanité depuis les débuts. Comment dépasser le rapport amie-ennemi dans un rapport d'alliance, voire aujourd'hui d'interculturalité ? Alors, c'est ce que plusieurs générations, me semble-t-il, d'acteurs catholiques ont vécu à travers la fréquentation ordinaire ou festive de la messe ou de l'euchariste. Bien sûr, ils viennent chercher de la force dans la pratique du sacrement. chose qu'on ne doit jamais oublier. Mais, ils viennent chercher d'une source de courage. Mais, ils éprouvent aussi plus ou moins confusément la scène chrétienne de la communion humaine. Et cela s'avère pertinent aujourd'hui dans la mondialisation. Quand nous célébrons l'eucharistie, je fais court, quand nous célébrons l'eucharistie, c'est toujours dans un lieu. Nous nous relions entre nous qui célébrons ensemble. Mais nous nous relions aussi grâce au Christ aux gens du passé. D'ailleurs, nous en faisons mémoire, compris aux morts. Nous nous relions aussi grâce au Christ aux autres chrétiens qui s'élèvent ailleurs dans le monde. Et nous nous, comment dire, relions aussi à tous les autres hommes et femmes qui se tiennent sous la grâce de Dieu. L'Église, autrement dit, n'est pas réductible au local. Elle n'est pas refermable sur le clocher. Pour vous, peut-être qu'il n'y a pas de clocher, mais ça peut être sur l'équipe aussi. On a les clochers qu'on peut, mais ne prenez pas ça mal, surtout. Mais, en même temps que j'ai dit ça, sa dimension locale n'est pas non plus dissoute dans le rapport à la globalité humaine. On pourrait problématiser ça et ça serait fascinant que vous connaissez tout ça. La diversité se vit à l'horizon de l'universel. Et l'universalité ne cesse d'être diversifiée, diffractée, de s'enraciner dans les singularités locales. Voilà pourquoi, pour paraphraser Michel Serres, il nous faut nous préoccuper à la fois de nos voisinages et, comment dire, des lointains. Nous préoccuper à la fois, puisqu'il y a plusieurs agriculteurs, de notre lopin de terre et en même temps de la planète terre. On est toujours dans ces deux choses. Quelque chose est dit là, dans notre façon aujourd'hui de célébrer. Alors, dans cette ligne, il y a beaucoup de mouvements apostoliques qui ont toujours eu un goût du monde, au sens de la planète, au sens du cosmopolitisme. Et cela a nourri des générations de catholiques et de protestants qui ont œuvré à la construction européenne, qui ont œuvré à la construction de l'ONU et qui ont œuvré aussi à la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et Benoît XVI a encore répercuté cela en relançant dans Caritas in Veritate l'idée d'une gouvernance mondiale. On est là dans cette... Alors, quand on vit l'Eucharistie comme un avant-goût d'œcuménisme mondial, eh bien, on perçoit que l'Église ne se confond avec aucune culture. Mais que l'Église peut être un carrefour, peut être un espace-temps de rencontres entre des peuples, des races, des religions même différentes. Entre classes sociales différentes également. Et peut-être que nos Églises, l'Église en général, peut poser les conditions d'un entretien pacifique aujourd'hui qui pourrait s'avérer vital par les temps qui courent. Pour moi, dans nos différents rassemblements, nos différentes liturgies, se réalise le rendez-vous de frères, de sœurs de cultures différentes, d'idéologies différentes, de traditions religieuses différentes. Voilà. Je crois que l'Église peut offrir aujourd'hui de bâtir ou d'ébaucher en tout cas une fraternité large qui transcende les frontières. Et c'est pas un hasard si Jean-Paul II avait considéré l'Église comme une école de communion, quel que soit le niveau où elle s'organisait. L'enjeu, c'est de vivre une unité humaine en dépassant la tentation d'une société de tribus, d'une société de nations. L'enjeu, c'est de construire peu à peu une histoire humaine solidaire. à ce titre, je continue à croire, en tout cas, si j'ai bien lu Saint-Paul, que le premier ministère évangélique de l'Église, c'est le ministère de la réconciliation. De la réconciliation des hommes entre eux et des hommes avec Dieu. Je vous renvoie ici à Vatican. J'en arrive à mon troisième point et donc dernier. si vous tenez encore le coup. C'est compliqué, je n'ai pas pu faire pire, donc ni mieux non plus. Je voudrais ici essayer d'esquisser la manière ou le style que vous avez de vous tenir dans la vie et dans la société. Je vais prendre dans les deux versants du titre de votre soirée l'action, la parole. D'abord, du côté de l'action. il me semble que vous tenez à une inséparabilité de l'action et de la parole. Vous honorez au fond un trait de l'Évangile. Jésus ne cesse de nous demander de réduire l'écart entre les belles paroles et l'agir effectif. Matthieu 23, verset 3, Jésus critique les autorités qui disent mais qui ne font pas. Matthieu 7, à ses 20, 21, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. On ne peut pas s'en tenir à des belles paroles. L'action, d'ailleurs, révèle souvent davantage quelqu'un que ses paroles. En hébreu, vous savez, vous ne savez pas, c'est l'être dans son ensemble qui est parole. L'être est indistinctement agir et dire. Jésus est à la fois ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est cet ensemble qu'il est. L'action est une forme de langage. C'est une manière de parler, de s'exprimer. Et il en va de même, je me répète, pour une institution. La façon de s'organiser révèle cette institution. Elle peut avoir des beaux discours sur elle-même. Mais c'est la manière de vivre, sa façon de vivre qui dira sa vérité. Et donc, la manière dont nous mettons en œuvre l'évangile fait partie de l'annonce évangélique. Je répète ici un axiome souvent utilisé par Joseph Moin. Annoncer l'évangile, ça commence par faire évangile. Par faire évangile. Il ne suffit pas de parler de fraternité, de parler de communion, de parler de charité, d'agaper, tous on sait le faire, très bien, superbement, savamment, populairement, simplement, efficacement. Il faut que nos manières de nous conduire individuellement, collectivement, institutionnellement, en donnent une idée de cette agapée. Sinon, on parasite le message de Jésus. On trahit le message de Jésus. Il y a une chose que je ne peux pas oublier, c'est que Jésus n'a pas été trahi par des athées. Il n'a pas été trahi par les opposants à son rassemblement. Il a été trahi par ses plus proches. C'est souvent l'Église qui est l'écran entre la foule et Jésus. Comme les apôtres. Les apôtres, vous savez, ils se mettaient en écran, chacun protège. c'est vrai qu'il faut être très près du chef pour pouvoir être après sous-chef, éventuellement. Non, mais on ne va pas repartirer. Vous voyez à quoi je fais l'allusion. Oui, mais ça, c'est un point qui, moi, me pose toujours une très grande question. Alors, les mouvements, justement, ont toujours prêté attention aux écarts entre les paroles et les actes, ou des écarts entre les visées et les fonctionnements réels, ou encore des écarts entre les effets imaginés et les effets réels de l'action. Et voilà pourquoi les mouvements recherchent le sens de leurs actions à partir d'une analyse de leurs pratiques. Je sais qu'il y a le voir juger agir, mais je crois que c'est plutôt comme ceci que ça s'est passé. Agir, analyser, évaluer et repartir dans l'action. Au fond, vous l'avez montré, connaissance et action s'appellent l'un l'autre, se renforcent à l'un l'autre. On ne connaît pas sans agir et on n'agit pas sans intelligence. Vous pourrez décliner ça de différentes manières. Il n'y a pas d'un côté les principes et de l'autre leur application pratique, comme s'il y en était envoyé en commando pour articuler une belle théorie a priori, ça c'est le mythe occidental. Comme on le sait tous, et ça vous le savez dans vos mouvements, les principes ne se laissent pas manier comme on veut dans l'action réelle. Et ce ne sont pas les principes seuls qui façonnent l'action, mais c'est aussi l'action qui transforme, qui génère des principes plus justes, plus affinés. C'est ainsi que des laïcs, des mouvements engagés dans la vie sociale, dans la vie politique, ont été amenés à découvrir au cours au moins du XXe siècle l'étroitesse de certaines définitions officielles de l'Église, l'étroitesse de certaines visées, l'étroitesse de certains dogmes, ou en tout cas de certaines manières d'exprimer certains dogmes, ou encore l'étroitesse de certaines lectures d'évangiles. Je pourrais vous citer un état de méditation là-dessus. C'est dans l'action qu'ils ont découvert des vérités de foi plus profondes, plus fines, plus actuelles que celles qui étaient explicitées jusque-là. Ça a été un lieu d'émergence de pensées nouvelles sur la foi, de renouvellement de la pensée sur la foi. Et ce n'est souvent que bien plus tard que l'Église officielle a fini par reconnaître les découvertes spirituelles des gens qui s'étaient engagés dans l'action. Maintenant, il faut souvent être très patient pour que cette opération se perde. Beaucoup sont morts avant que Vatican II ne soit venu finalement sacrer ce qu'ils avaient découvert dans l'action. D'autres, entre-temps, certains, ils en ont... Enfin, ils en ont... Mais c'est ça. Le prochain concile, je ne sais pas quand il va avoir lieu, mais je suis certain qu'il va y en avoir un, comme je disais à Brest il y a très longtemps, mais le prochain concile va aussi entérider des tas de choses. Par exemple, aujourd'hui, la liberté individuelle des pratiques. Ça, ce n'est pas pris à Vatican II ou très peu. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, chacun use de l'institution, de ses ressources comme il l'entend et il ne va pas attendre nécessairement qu'on lui dise c'est ça qu'il faut faire comme ceci. Ah oui, peut-être, on verra, on verra. Enfin, on ne fera pas d'enquête ici ce soir, mais je l'ai déjà dit. En matière rituelle, en matière de morale et en matière, comment dire, de dogme, nous en prenons et nous en laissons. Maintenant, on est au courant aussi du discours carré. Ça, je peux, bon, je crois que je parle là-dessus parce qu'on ne s'en sortira pas. Je suis toujours dans les temps, gargare. De plus, et ça a été dit tout à l'heure dans les deux témoignages, dans l'action, on est amené à se changer soi-même. On éprouve que son identité personnelle et aussi chrétienne est toujours évolutive, indéfinie. C'est-à-dire que notre identité n'est pas figée. J'emploie les mots de tout à l'heure, l'action ouvre sur de l'inédit, de l'imprévisible. Et enfin, la pratique, l'action, est un champ de vérification de la foi. Je vous renvoie à la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, où Pierre nous demande de nous tenir prêts à rendre raison de l'espérance qui est en nous. Et une des façons de rendre raison de l'espérance qui est en nous, c'est l'action. C'est la responsabilité. C'est dans une action engagée à la suite du Christ qui continue à vivre, c'est dans une action engagée à la suite du Christ que continue à vivre le souvenir du Seigneur, que continue à renaître le souvenir du Seigneur. Le souvenir, en particulier, que le Seigneur est passé parmi nous, je cite les actes, en faisant le bien. En faisant le bien. C'est très, c'est très, comment dire, sobre, mais c'est, c'est du cristal. La vérité de la foi chrétienne ne peut pas faire l'impasse sur la manière de la pratiquer. Je vous renvoie à Saint Jean, c'est ceux qui font la vérité qui viennent à la lumière. L'action, justement, est une voie d'accès à une plus grande justesse spirituelle. Moi, je n'oppose pas spiritualité et action. Il y a dans l'action de la spiritualité en œuvre. L'action, c'est une voie d'accès à une meilleure connaissance du Seigneur et de la dimension qu'il a prise dans nos cœurs et dans l'histoire. Bref, je termine par là ce petit point avant d'aborder les figures de l'articulation entre foi et engagement. Les mouvements ont privilégié un style d'action qui est l'action sociale, l'action sur la société. En tenant à ce point-ci, c'est que les pratiques sociales des chrétiens sont un mode d'action de l'Église. Cette action n'est pas tournée prioritairement vers l'intérieur de l'Église, vers le renouvellement institutionnel, vers le renforcement institutionnel. Certes, c'est important, mais ce n'est pas là que vont aller un certain nombre de vos traditions. Car, pour vous, l'Église n'existe pas seulement quand elle est rassemblée. L'Église existe aussi quand elle est disséminée, quand elle est capable de se disséminer dans le grand public, dans le monde commun. Si l'Église veut être signe du royaume de Dieu, signe de la paix humaine, de l'unité humaine, il faut que nous nous engagions dans la sécularité du monde, que nous vivions en plein monde laïque. Et aujourd'hui, de ce côté-là, il y a peut-être des choses qui seraient à encourager. Nous avons déserté certains lieux où il serait très important d'être. Et le grand risque, c'est qu'on refasse encore de l'Église une forteresse qui avait dénoncé Congar dans les années 20 ou 30 suite à une enquête de la vie intellectuelle. On ne peut pas se permettre de constituer une forteresse à côté du reste. Je reste toujours sur ce chapitre de l'action. Il faudrait travailler sur les figures, les différentes figures de l'articulation entre foi et engagement. Je voudrais ici juste esquisser ça sans trop vous noyer parce que je veux résister à une seule façon de poser le rapport foi-engagement. Je voudrais plus évoquer dans la suite d'ailleurs de tels ou tels travaux récents qu'il y a plusieurs manières de saisir ce rapport. Je ne vais pas les épuiser tous mais je vais m'arrêter sur trois ou quatre rapports. Il y a un premier rapport. La foi est pensée comme inspiratrice d'action. C'est souvent le cas des gens qui sont de tradition chrétienne qui ont reçu l'héritage chrétien par leur famille, leur milieu, la culture en général et on est sensible à la foi comme un don qui nous a été transmis comme un point de départ et on va vivre cette foi reçue comme un point d'appui, une référence, une base pour l'engagement comme on dit. C'est un moteur de l'action. Ça a été dit tout à l'heure la foi reçue fait de nous des gens qui sont soucieux des autres, qui sont soucieux de leur bonheur ou au moins attentifs aux autres. On ne passe pas devant les autres comme ça. La mission du Christ va être vue comme un appel à travailler à un monde commun, plus fraternel, dans le respect des personnes, etc. Finalement, l'engagement est compris comme une manière de redonner quelque chose qu'on a reçu par notre éducation, notre milieu d'origine, notre paroisse de départ. C'est une réponse à une exigence initiale. Et du coup, la parole du Christ est comprise comme appelant à sortir de soi, à être debout, à devenir libre, à servir la liberté. Bref, on se reporte à la manière de faire de Jésus pour conformer notre action à la sienne telle qu'on l'a reçue de notre tradition. Voilà une première figure. Deuxième figure, la foi n'est pas d'abord un héritage mais ça donne une visée. Le croyant engagé regarde vers le futur. il recherche ce qui peut advenir. Il a une passion de l'avenir. Et pour cela, il va poser des choix, poser, comme vous dites, des options pour contribuer justement à dessiner un avenir. Et il va sans cesse être préoccupé du sens futur de son action présente ou de sa décision présente. Qu'est-ce qui va lui permettre de, comment dire, de, d'évaluer ce sens futur ? Eh bien, c'est le regroupement avec d'autres croyants qui partagent la même passion que lui. Et c'est là qu'avec d'autres croyants, il va pouvoir mettre son action en rapport avec l'évangile. C'est le cas de vos mouvements, c'est le cas de vos équipes, d'une aumônerie, enfin, je veux, je veux, un groupe de prière, etc. C'est en échangeant que nous explicitons le sens chrétien de ce que nous faisons, le sens évangélique de ce que nous faisons. Troisième figure du rapport faux engagement, la foi donne une cohésion à notre vie. Quand on entre dans l'action, l'expérience qu'on fait, les rencontres qu'on fait viennent souvent interroger nos édictages, interroger l'état premier de notre foi, voire même la figure de la foi qu'on a pu construire. C'est-à-dire que les expériences et les rencontres mettent en crise l'évidence première. Et du coup, l'homme, la femme engagée se trouve bouleversée, troublée, voire désemparée. Par quoi ? Par l'incroyance, par l'indifférence, par l'anticléricalisme, quoique, maintenant, ça ne fait plus beaucoup de mal, l'anti... Ah, certains disent l'anticristianisme ou encore l'apnosticisme. il y a plein de figures, il y a de l'irréductible, enfin... Et donc, le croyant engagé va ressentir le besoin de se restructurer, de se retrouver, de se recueillir, d'assumer, au fond, le moment critique comme un moment de la construction de sa foi. Il va devoir reconstruire une cohésion, refaire une cohérence aussi. Puisque la rencontre du différent, du contraire, modifie nos façons de croire, de nous reporter au Christ, d'assumer notre tradition, de mettre aussi en rapport notre foi avec les convictions des autres. Autrement dit, c'est sur un travail intérieur que le croyant engagé peut être conduit. C'est paradoxal, l'engagement à l'extérieur peut conduire à l'intime, peut conduire à un travail sur soi. Et ce travail intérieur est aujourd'hui souvent ressenti comme étant d'autant plus nécessaire que le milieu de l'engagement s'éloigne des repères chrétiens. Milieu de l'engagement, l'entreprise, la profession, la culture, le voisinage. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été, je devais, comment dire, participer à une célébration de mariage dans le banlieue d'Orléans. Et puis, j'étais perdu de la gare à l'église et puis là-bas ils n'ont pas de clochers. C'est pratique les grands les hauts clochers de chez nous. Mais, donc, bref, je perdais dans tout la chaîne et puis je demande à un premier, est-ce que vous pouvez me dire où est l'église ? Alors, il était en train de travailler, c'est visiblement d'origine portugaise et toujours autour des maisons les portos. Donc, voilà, et puis il me dit ça devrait être par là-bas, vous allez vers la nationale, peut-être que vous verrez après. Bon, d'accord. Alors, après je continue toujours mais j'étais arrivé à la nationale mais pas de clochers en vue. Bon, je continue puis je croise deux jeunes hommes je ne sais pas 25-30 ans et puis je leur demande est-ce que vous savez où est l'église ? On me regarde puis ils me posent la question, la bonne question d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'adresse ? Je n'avais pas l'adresse. Donc, après j'ai fini, finalement j'ai trouvé une personne qui était à peu près de mon âge qui travaillait elle aussi dans son jardin. Alors là déjà elle était de la culture en tout cas mais c'était très intéressant. Est-ce que vous avez l'adresse ? Ah ben non, je n'ai pas l'adresse donc c'est très intéressant il faut que je continue. Voilà, c'était la foi chrétienne comme vous le savez sort de l'horizon de nos contemporains. Il ne faut pas rêver. On est là. Il faudra bien penser notre situation dans ce contexte-là. Alors dans ce retour à soi, sur soi, eh bien la foi, l'évangile plus largement peut apparaître comme une source de solidité, de fermeté, de persévérance dans peut-être la dureté ou dans l'épreuve. Ça permet de garder une confiance en soi ou au minimum de retrouver un peu d'harmonie. J'esquisserai une dernière figure du rapport entre foi et engagement. La foi peut apparaître aussi comme une vigilance dans l'action. Je veux dire que l'action avec d'autres peut être vécue moins comme une transformation du monde que comme une invitation à la contemplation. C'est-à-dire que dans l'action avec d'autres peut se révéler à mes yeux de croyants, de chrétiens, l'émergence du royaume de Dieu dans les réalités laïques, séculières. Eh oui, parce qu'il n'y a pas de territoire réservé au royaume de Dieu. Au fond, c'est la foi qui va me conduire à reconnaître l'esprit du Seigneur à l'œuvre dans les familles, dans l'école, dans l'entreprise, dans les combats solidaires entre les personnes, dans la recherche de nouvelles formes de socialité humaine. Tout se passe comme si l'engagement social était le creuset d'une découverte mystique, d'une expérience mystique. Dieu est au travail, dans le travail des hommes, des femmes, de faire leur histoire, de construire leur cité commune. commune. Et on retrouve cette idée « L'engagement actif est indissociablement le moment d'une expérience spirituelle. » Je vous renvoie ici au beau texte de la rencontre de Pierre et de Corneille dans les actes. Pierre est un frédétique, un missionnaire, comme beaucoup, on est souvent dans la frédésie apostolique, des agités missionnaires. vous, vous êtes des missionnaires, pas des agités. mais Pierre, donc là, oui, c'est aussi... Il est toujours passionné, Pierre. Après, il n'en prend pas la figure, mais ça, c'est... Frédésia, il veut prêcher l'évangile. Alors, il rencontre, chez Corneille, le païen, il va rencontrer la présence de l'Esprit Saint. C'est un... Dieu est là, dans les cœurs, dans la culture, avant que n'arrivent les missionnaires. Avant que je n'arrive, moi, à annoncer l'évangile. Quelque chose de l'évangile est déjà là dans les cœurs. Et ça aussi, il s'agit de le reconnaître. Et c'est ainsi que des croyants engagés comme vous peuvent faire appel parfois à des croyants d'autres religions, à des gens qui ont des convictions aussi autres que religieuses, pour les éclairer comme croyants. C'est-à-dire que vous tenez que les autres aussi sont visités par l'Esprit Saint.